Aujourd'hui, je vais vous présenter une crypto-monnaie que vous avez certainement pu remarquer. Elle est située dans le top 50 du marché, elle est arrivée fin janvier dernier, mais il y a encore peu de gens qui se rendent réellement compte du potentiel de cette crypto. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter, je ne vais pas tout détailler. La vidéo pourrait durer plus d'une heure car il s'agit d'un projet bien détaillé. Le but de la vidéo est de vous la présenter et non de vous donner un conseil financier. Toutes les cryptos du marché, même les plus prometteuses, sont risquées. Donc aujourd'hui, je vais parler de Zélicor. Une partie de mes recherches est bien sûr basée sur des sources officielles. En fin de vidéo, je vous donnerai ma conclusion au sujet de Zélicor. Avant d'aller dans le vif du sujet, on va déjà voir un petit peu où se situe Zélicor. On est en 44e position. On est arrivé fraîchement sur le marché, donc fin janvier. Une certaine stabilité malgré la volatilité du marché qu'on a connu depuis fin janvier, depuis on va dire début janvier, mais concernant cette crypto, elle est arrivée plus ou moins en fin janvier. Donc une stabilité qui montre bien la résistance de cette crypto-monnaie qui est directement arrivée dans des positions assez importantes, avec un capital important. On a donc plus ou moins, on va dire un peu plus de 12 milliards au maximum des jetons. Il y en a plus ou moins, allez 6 milliards et demi en circulation actuellement. Un beau volume de 29 millions de dollars, avec un market cap de 340 millions de dollars. Son plus gros volume d'échange, c'est chez Binance. Donc à partir du Bitcoin, on peut voir qu'on a 40% de volume concernant Binance au sujet de Zélicor. Elle est déjà listée sur des plateformes d'échange assez importantes, comme Binance que j'ai cité, Qcon, etc. Donc à l'avenir, peut-être Bitrex ou autre, ça c'est à voir, donc ça pourrait apporter un plus à Zélicor. Je tiens à préciser que j'enregistre la vidéo samedi 24 mars et que je la publierai le lendemain, dimanche, au moment où vous la voyez, plus ou moins vers 18h, dimanche 25 mars, pour des questions d'organisation, donc miniatures, etc., montage. Maintenant, je vais vous présenter Zélicor et je vous donnerai ma conclusion en fin de vidéo. Zélicor est la première blockchain publique incluant le Sharding. Le Sharding varie avec la taille du réseau. Théoriquement, il n'y a pas de limite au nombre de transactions que Zélicor pourrait traiter par seconde. Cela dépend du nombre de nœuds sur le réseau. Mais Zélicor pourrait traiter des centaines de milliers de transactions par seconde, ce qui est vraiment énorme. Zélicor va aussi proposer des contrats intelligents. Zélicor a trouvé le moyen de traiter plus de transactions car plus de nœuds rejoignent le réseau. Donc ils utilisent une solution connue sous le nom de Sharding. Le protocole Zélicor divise le nombre de nœuds d'exploration sur le réseau en groupes, plus ou moins on va dire de 600 nœuds. Chaque groupe représente un fragment. Chaque fragment traite les transactions qui lui sont confiées dans un micro-bloc avec les autres fragments. A la fin du traitement, ces micro-blocs sont combinés en un bloc complet ajouté à la chaîne de blocs. La Thème Scylla a développé un nouveau langage de programmation connu sous le nom de Scylla. Scylla sépare l'état et la fonction. C'est un langage de programmation qui fait la différence entre la communication d'un contrat et le transfert de fonds d'un autre contrat. Le travail de calcul réel que le contrat réalise. Scylla sait faire la différence entre les contrats opérationnels et les contrats qu'il ne peut pas encore supporter. Quelle est la fonction du jeton ? Le jeton, comme la plupart des jetons, sont utilisés dans son écosystème. Comme pour la blockchain NEO et Ethereum. Il sert à exécuter les contrats et à payer les frais de transaction. A la base, c'est un jeton ERC20, donc basé sur la blockchain Ethereum. A terme, quand le réseau sera lancé, les jetons ERC20 seront remplacés par le jeton propre à la blockchain de Zilliqa. Zilliqa se dit être la première plateforme blockchain publique à haut débit au monde, conçue pour évoluer des milliers de transactions par seconde. Je ne suis pas tout à fait d'accord car pour moi il y en a déjà plusieurs. Mais toujours est-il, c'est intéressant. Donc, Zilliqa met en pratique la théorie du sharding avec son nouveau protocole qui augmente les taux de transaction au fur et à mesure de l'expansion de son réseau. La plateforme est conçue pour permettre des applications décentralisées basées sur des données sécurisées, conçues pour répondre aux exigences de mise à l'échelle de l'apprentissage automatique et des algorithmes financiers. Maintenant, je vais vous lire un article intéressant sur le sharding concernant Zilliqa. Le mot Zilliqa signifie silicium pour l'ordinateur de consensus à haut débit. Zilliqa est une blockchain publique qui se concentre sur le haut débit et le sharding. Il apporte divers processus et protocoles à la table pour atteindre des taux de transaction plus élevés que n'importe quelle autre blockchain dans le monde. Zilliqa se concentre également sur les applications de partage, les applications décentralisées, les contrats intelligents et la sécurité quantifiable. Bien que ces résultats ne soient que le repère initial, un deuxième test est prévu pour le 1er octobre de cette année. Le test net public de Zilliqa sera publié en décembre, date à laquelle les développeurs rendront leur code source publique. Le lancement net principal et les premières applications décentralisées pour cette chaîne de blocs sont prévues pour le 2e et le 3e trimestre de 2018, respectivement. De nombreux développeurs suivront ces développements dans les mois à venir. Si le projet peut tenir ses promesses, Zilliqa pourrait rapidement devenir une blockchain favori parmi les codeurs. Il reste à voir comment cette blockchain publique va gérer le concept de sharding. Les développeurs d'Ethereum travaillent sur une solution similaire depuis un certain temps. Bien qu'il ne semble pas que la technologie arrivera bientôt sur le marché, il n'est pas si simple d'introduire du sharding dans une blockchain publique sans subir plusieurs tests approfondis. Si Zilliqa peut en commercialiser d'abord, elle pourrait avoir un avantage concurrentiel sur Ethereum à cet égard. Il n'y a pas encore de véritable décentralisation de ce réseau. Bien que cette situation changera avec le temps, une fois que le code source aura été rendu public, il est bon de voir une concurrence accrue dans le monde des solutions blockchain publiques. Zilliqa pourrait très bien devenir un grand projet dans un avenir proche, mais seul le temps nous dira si l'équipe peut tenir ses promesses. Voici un article intéressant que je vous mettrai en description qui est beaucoup plus complet que ça. Je vous ai lu quelques lignes. Vous avez aussi sur le site la FAQ générale et technique qui répond à pas mal de questions que vous pouvez vous poser au sujet de Zilliqa car je n'ai pas tout détail dans la vidéo. Il y a vraiment énormément de choses à dire, surtout au sujet du minage. Par exemple, Zilliqa traite plus de transactions par seconde lorsque de nouveaux miniers rejoignent le réseau. Donc ça, c'est un peu l'efficacité de la blockchain Zilliqa. Donc ça peut sembler naturel au début, mais cela s'avère techniquement difficile à accomplir. Donc il y a beaucoup de choses à savoir aussi sur le protocole Sharding que Zilliqa va mettre en place. Bien sûr, c'est un projet encore tout neuf qui vient d'arriver sur le marché, même si le projet est arrivé sur le marché récemment. Mais il ne date pas du mois de janvier, bien sûr, donc c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis un petit moment. Voilà, là moi je vais vous donner ma conclusion concernant Zilliqa. Qu'est-ce que moi je pense pour l'avenir de ce projet quand même qui est assez intéressant. Il faut savoir que dans le top 100, il y a des crypto-monnaies pour moi qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas de projet intéressant. Mais dans le cas de Zilliqa, je pense que c'est justifié. Maintenant, la question qu'on va toujours se poser, c'est est-ce que la team va tenir ses promesses. C'est vraiment ça qui est intéressant. Par exemple, dans le cas de l'Ethereum, on voit qu'il y a une grosse team qui a beaucoup de travail derrière, beaucoup de mise à jour. Et c'est pour ça que l'Ethereum est en deuxième position actuellement. Maintenant, est-ce que Zilliqa va passer du top 50 au top 10 ? Ça, ça va voir par la suite bien sûr. Comme tous les investissements, cela reste risqué malgré que la technologie est le capital de la crypto. La concurrence est de plus en plus rude sur le marché. Moi, je vais prendre un exemple, par exemple, de l'Ethereum qui était à 7 dollars, je pense, juste avant 2017. Donc, en décembre 2016, c'était plus ou moins à 6-7 dollars. Donc, vous voyez, il y avait déjà des gens qui disaient, oui, mais l'Ethereum, 7 dollars, c'est cher. J'ai peur de m'investir et tout ça. Et vous voyez combien vaut l'Ethereum, même après la grosse correction de janvier, combien il vaut encore aujourd'hui. Donc, c'est énorme. Donc, concernant Zilliqa, il a des concurrents. Donc, commencer à investir dessus, franchement, ça reste un risque. Donc, pour moi, la technologie, elle est là. C'est quand même une crypto-monnaie qui est située dans le top 50. Ça peut, ça peut. Bon, maintenant, ce n'est bien sûr pas des conseils financiers. Donc, moi, je vous partage ma vision concernant les crypto-monnaies que je présente sur ma chaîne. Mais ça peut être intéressant, donc, dans un portefeuille, donc, bien varié sur le long terme, d'avoir une belle petite poignée de Zilliqa et d'attendre, moi, je dirais, franchement, quelques années. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vont se passer déjà en 2018. Donc, dans le meilleur des cas, en 2018, il pourrait déjà avoir... Bon, maintenant, bien sûr, le marché, il faut qu'il remonte. Parce que là, on est passé de 800 milliards à 270 milliards au plus bas. Donc, il faudrait déjà qu'on passe les 500, 600 milliards pour commencer vraiment à avoir confiance au marché et avoir des projets qui se multiplient par 5, par 10, même situés dans le top 50. Donc, concernant Zilliqa, il y a beaucoup de crypto-monnaies sur le marché. Donc, dans le top 100, il y en a une centaine, forcément. Donc, il y a un choix à faire. Elles ne vont pas toutes cartonner. Ça, même si le marché, il monte et qu'elles vont tous prendre de la valeur, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle crypto-monnaie va rester au top 10. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est les gens qui ont acheté du Litecoin à 1 dollar il n'y a pas très longtemps. Des personnes qui ont acheté de l'Ethereum à 5, 6 dollars il n'y a pas très longtemps. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Des cryptos qui vont se retrouver au top 5, top 10. Est-ce que Zilliqa, ça va être le cas ? Potentiellement, ça peut être le cas. Maintenant, il n'y a rien qui est sûr. Il y a beaucoup de projets, donc, très ambitieux dans ce stade-là. Et moi, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Est-ce que vous l'avez déjà, vous aussi, analysé ? Est-ce que vous avez des informations complémentaires ? Ça, je pense que c'est quasi certain parce que, voilà, ma vidéo, je ne voulais pas qu'elle dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, c'était vraiment la présenter et faire un partage avec vous, voir un petit peu ce que vous pensez de cette crypto-monnaie, de cette technologie, donc, que va apporter, donc, la blockchain Zilliqa, qui n'est pas encore d'actualité, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous prononcer. Je reviendrai peut-être dessus, donc, dans un bon mois pour voir un petit peu, donc, l'historique du graphique, parce que là, il est tout jeune, donc, c'est ça, il n'y a pas de schéma à faire, il n'y a rien, ça va vraiment arriver. Vous voyez ? Donc, je vais voir un petit peu, je vais la suivre de près. D'ailleurs, je la suis aussi sur Twitter, comme vous voyez ici, donc, il y a pas mal de news, hein, donc, ils sont très actifs, hein, au niveau de Twitter. Donc, il y a vraiment, il y a plusieurs news, donc, tous les jours concernant Zilliqa. Donc, ils sont derrière, ils sont derrière, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Donc, c'est intéressant de les suivre, voir un petit peu, bon, il y a beaucoup de news qui sont, je veux dire, pas très intéressantes, bien sûr, hein, mais ils sont actifs. Mais, par contre, il y a quand même beaucoup d'informations sur les projets à venir et tout ça. Si vous vous intéressez de près, en tout cas, la suivre sur Twitter, c'est vraiment une recommandation que je vous fais, parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc, au sujet de la thème sur Zilliqa. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en entier. N'hésitez pas à vous prononcer en commentaire, de créer un échange, justement, de voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, hein, votre analyse à vous, au sujet de Zilliqa. Comme d'habitude, je terminerai ma vidéo en vous disant, restez présent sur le marché.